Salut tout le monde, bienvenue dans mes lectures. C'est Marjorie et aujourd'hui je vous présente un livre coup de cœur, mais aussi coup de poing, Kanjahu de Lionel Trouillot. On a commencé cette vidéo ça. D'abord le titre. Kanjahu, dans la culture populaire haïtienne, ça signifie une grande fête collective, une grande fête communautaire, où tout un chacun est convié, que ce soit les parents, les amis, la famille. Dans ce roman, Trouillot nous amène dans un quartier populaire de Port-au-Prince, plus précisément sur la rue de l'Enterrement, qui débouche sur le grand cimetière. Dans ce quartier vit la bande des cinq. Ce sont cinq jeunes qui, en début de roman, ont entre 12 et 16 ans. Il y a les deux sœurs, Sophonie et Joël. Sophonie, c'est l'aînée, la plus responsable. Joël, celle qu'on dit la plus jolie des deux sœurs, elle est espiègle et elle a apparemment peur de rien. Il y a également Woodney, qui est un jeune homme sans frère ni sœur. Sa maman vit en province et elle l'a envoyé vivre chez sa tante à Port-au-Prince. Il y a également deux frères. Popol, le grand frère, qui se voue à une carrière de professeur et le narrateur, dont on ignore le prénom. Mais en fait, tout le livre est construit avec ses carnets, ses journaux intimes. Le narrateur se veut un petit scribe alors que d'autres sont occupés à draguer les filles, à jouer au foot, à se bagarrer. Le narrateur est plutôt affairé à consigner la vie du quartier dans ses carnets, que ce soit les habitants, les cortèges funéraires, etc. Et donc, à travers ce bouquin, on assiste au passage à l'âge adulte de la bande des cinq. Il faut dire que ça se situe dans un contexte d'occupation, non pas la première occupation américaine en Haïti, qui a eu lieu en 1915-1934, mais bien une deuxième occupation que Trouillot nous présente comme étant une occupation qui se veut bienfaitrice. Il s'agit de l'occupation de la communauté internationale avec ses ONG et son personnel civil, donc tout ce qui est MINUSTA et autres de l'ONU, ainsi que les coopérants volontaires. Cette deuxième occupation qui nous est présentée par Trouillot comme une ingérence certaine dans les affaires politiques d'Haïti va teinter la vie de l'ensemble de la population haïtienne, mais particulièrement la vie de la bande des cinq. Ils vont d'abord tenter de se mobiliser, de mobiliser les gens du quartier, mais à coup de déception et de désillusion, chacun va prendre sa route, notamment Woodney qui aura tendance à se radicaliser et à devenir un vrai militant. Dans ce roman, Kanjahu, c'est pas seulement une fête populaire collective, c'est également le nom d'un bar où travaille Sophonie. Elle y travaille tous les soirs de la semaine, mais particulièrement le mercredi soir où le bar ferme ses portes plus tard. Et donc, le narrateur et son frère Popol vont l'attendre religieusement pour la raccompagner chez elle à la fermeture du bar. Et c'est dans ce bar où se réunissent coopérants et coopérantes de tout acabit, où l'alcool coule à flot, les gens dansent, ça finit dans des chambres luxueuses, que l'on prend la pleine mesure de l'envers de la médaille de la coopération en Haïti. On y voit défiler les coopérants et coopérantes qui sont renouvelés de semaine en semaine, de mois en mois. Il y a donc un grand roulement, mais chaque fois la même chose, les mêmes constats. Et on fait la connaissance plus particulièrement d'un personnage qui est la petite Brune, qui a eu le malheur de s'amouracher d'un autochtone, un jeune haïtien, avec qui elle a dansé et terminé la soirée, croyant qu'il s'agissait du début d'une belle histoire d'amour, alors que de son côté, Marc, c'est pas son vrai nom, mais c'est un nom emprunté pour le bar, Marc est pas du tout dans cet état d'esprit-là. Marc fait carrière dans la chasse aux coopérantes. Il profite du grand roulement et de son grand talent de danseur pour séduire les nouvelles venues. Il y a également deux autres personnages importants dans le roman. Mangeane, c'est en fait la doyenne du quartier. On dit que seul le grand cimetière est plus vieux qu'elle. Et il y a également le petit professeur, qui est un jeune prof de lycée, qui fait don de ses livres aux jeunes du quartier et vient leur faire la lecture. Je ne vous en dirai pas plus pour le résumer. C'est un excellent roman que je conseille notamment à ceux et celles qui s'apprêtent à se rendre en Haïti, mais également à tous ceux qui s'intéressent à la coopération internationale, parce qu'on peut avoir un aperçu de comment la coopération peut parfois être vécue et même subie par les locaux, par la population locale. Tout ça avec une plume qui est parfois crue, directe, mais en même temps très politique, avec des personnages attachants, avec lesquels on aime évoluer et partager un bout de leur vie. J'imagine que vous l'avez compris, c'est un roman que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. J'ai passé un excellent moment de lecture. C'est un roman fort en ce sens qu'il aborde des thèmes comme l'occupation, la résistance, la liberté, l'engagement, l'amour, l'amitié, la fratrie, la pauvreté, mais aussi l'amour de la littérature et la liberté que procurent les livres. C'est donc tout pour cette vidéo. Si vous ne connaissez pas déjà l'écriture de Trouillot, je vous dirais que Kanjahu, c'est une très belle entrée en matière. Et si vous avez déjà lu Lionel Trouillot, j'aimerais bien savoir lequel de ses romans vous avez préféré. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Ciao!